Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien Je vous retrouve aujourd'hui sous la pluie, c'est fantastique, j'adore J'aime beaucoup ce temps, ce temps parisien Bon on est en train de partir au petit déj, on est toujours à Village Nature C'est toujours aussi mignon, même sous la pluie Bon c'est moins drôle, c'était plus cool les deux autres jours quand il faisait un peu meilleur quand même Donc là, au part au petit déj, au Pure, on dirait le nom d'une discothèque C'est le nom d'une discothèque, c'est pour ça que je dis ça Ici c'est plutôt pur on va dire, P-U-R C'est un truc où ils ne vendent que des jus de fruits frais, vous mangez vraiment des trucs hyper sains Mila elle surkiffe l'ascenseur, Mila elle peut rentrer chez elle toute seule Un ascenseur dans un plein pied, ça peut être bien, non ? C'est pour la cave, pour aller de sa chambre dans la cave Ca me dirait comment quand t'as les passages Quand t'as les passages, on la fout dans l'ascenseur Du coup ce que vous voyez, c'est le miroir avec le reflet d'Alex Il n'y a pas deux Alex, non Et le reflet d'Astelle Il n'y en a qu'un seul, c'est moi, le vrai ! Laura est partie, comment ça s'appelle ? Paris Manga Paris Manga, elle est partie à Paris Manga, ça doit être trop cool C'est un espèce de, j'allais dire festival mais c'est pas un festival C'est une convention, c'est un salon Il n'y a que des geeks, fans de Harry Potter Et d'autres choses entre autres mais elle, il va pour Harry Potter Qui ne sera pas là Bon, du coup là on part manger Ensuite Alex et Steph veulent retourner à la piscine Je suis vraiment pas motivée parce que je suis un peu fatiguée Mais bon, on va sans doute y retourner On va également passer chez Primark Parce qu'il y a un Primark mais genre à 2km d'ici Donc en repartant, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour ici En repartant, on passera chez Primark pour moi et pour Laura Parce qu'il y a plein de trucs encore Disney Donc on va aller jeter un coup d'oeil Et puis on retournera tranquillement à la maison Voilà, vale yualou Bonjour Stéphane Bonjour Ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'ici il y a internet Mais il n'y a pas internet faut pédaler C'est internet, attention Mila C'est internet shooté aux amphétamines à mon avis Ou à je sais pas quoi, ce qu'ils leur donnent à leur box internet En gros, on est sur une vidéo qui fait 6Go Et il nous faut 8 minutes pour l'uploader C'est 100Mb de download et 100Mb d'upload Donc je sais pas Ca fait comme la pub au bout de télécom Où le mec il découvre la box 4G Il fait oula oula ça va vite Oula 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 ralenti tu vas casser mon ordi En tout cas si vous avez peur de pas avoir internet au village nature Faut pas s'inquiéter Bon il fait un vent de malade Et un temps de chien J'avais prévu de faire du pédalo Et ça va un peu tomber à l'eau On a peur de couler avec le pédalo Parce qu'il fait Vous entendez ce vent Bref Il faut qu'on aille ramener les vélos aussi Parce qu'on va pas repartir avec On va pas les laisser là au pied de l'appart On va les ramener au bali-park Du coup je me suis équipé Je suis pas sûr Qu'est-ce que t'en penses Steph ? C'est ma taille ou pas ? Je sais pas Ça te va bien Ouais ? C'est parfait En sécurité Je sais pas pourquoi On dirait un débile On dirait Franck Ribéry Bon ça y est C'est le grand départ On a fini nos valises Je vous montre Tout est là Voilà Donc pour venir Pour partir deux jours quelque part Nous on prend tout ça Donc ouais Disons déjà qu'il y a le sac pour le drone Il y a un sac pour les appareils photos Il y a encore tout ça là J'oublie Voilà Donc ouais On vient avec pas mal de matériel Du coup on a pas mal de bagages à chaque fois On s'en va sous le vent et la pluie Toujours comme tout à l'heure Là il fait vraiment pas bon aujourd'hui ici En tout cas J'en garderai quand même un bon souvenir Malgré le mauvais temps ce dernier jour Parce que c'était vraiment trop chouette Là on va passer Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Chez Primark Parce qu'il y a un Primark juste à côté Et que j'ai vu Qu'ils avaient ressorti des trucs Zip et Madame Samovar Pour ceux qui connaissent Et j'ai déjà la théière Qu'Alex m'avait trouvé chez Primark Une fois où il y a 100 mois Il me l'a ramené J'étais trop contente Et là ils ont sorti des coussins Zip Donc on va voir Bon ça tombe Il y a déjà plus Parce que généralement ça Quand ça sort le matin Le soir il y en a déjà plus Mais c'est tant jamais qu'il y en aura encore Voilà on va aller y faire un petit tour Et ensuite on repart à la maison Dans nos travaux Voilà Donc Alex Demain il met le parquet Dans la chambre de Mila Le parquet les amis On va enfin voir A quoi ressemble vraiment La chambre de Mila Pratiquement terminée Enfin pratiquement terminée Sans la déco Mais voilà Les murs blancs Tout tout Et le parquet Je suis tellement contente J'ai tellement hâte Bon du coup nous sommes au Val d'Europe Voilà Pour ceux qui voudraient savoir Bon on vient de sortir de chez Primark les amis J'ai deux sacs remplis Je vous montrerai ça en rentrant à la maison Un petit hall Primark Pour moi et Mila C'est l'angoisse ici par contre Il y a trop 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 de monde C'est un truc de fou quoi Bon je vous reprends en direct de la maison Ça y est on est rentré Alléluia C'est juste un petit peu trop long Bref Du coup je vais vous montrer ce que j'ai ramené De chez Primark Il y a des choses pour moi Et des choses pour Mila Je pense qu'Alex a rien pris Parce qu'en fait il était passé chez Primark Genre il y a une semaine ou qu'un jour Sans nous Et du coup il avait fait déjà Ses petites emplettes de son côté Voilà Alors j'ai pris ce bonnet Que je trouve trop mignon Bon je suis désolée Le jour est en train de tomber Il est genre 19, 19, 30 Donc là j'ai juste le temps De vous faire le haul vite fait Et ensuite je vais laver Mila Et ensuite c'est le grand dodo Voilà Parce que demain c'est école Pour celles qui n'arrêtent pas de me dire Mais Mila va plus à l'école Si Mila va à l'école tous les jours Même le mercredi Parce que chez nous Il y a toujours école le mercredi Mais elle n'y va que jusque midi Voilà Parce que j'ai décidé Que la première année Comme elle est en toute petite section Qu'elle n'irait que le matin en fait Du coup j'ai pris ce bonnet Que je trouve trop mignon Vieux rose Assez clair Avec des petites strass comme ça C'est bien sûr tout du synthétique J'ai bien regardé Mais bon chez Primark Je pense pas qu'il fasse des trucs En vrai peau et tout ça Je pense pas J'ai pris celui-ci pour Mila Et là je pense que j'ai complètement déconné En fait c'était tellement la couille dans le truc Que vous prenez des trucs sans essayer Sans bien regarder Tellement il y a du monde Tellement c'est Vous vous battez pour prendre un truc Et une fois que vous l'avez Vous vous dites Bon bah maintenant que je l'ai pris en main Même si je suis plus sûre Bah je le mets quand même dans le panier Bref c'est vraiment Primark c'est vraiment la folie Surtout en week-end comme ça J'ai payé 3€ Bon pas une grande perte Et puis il n'y a pas de perte du tout Mais en fait il fait exactement la même taille Que celui-ci qui est adulte Même peut-être il est plus grand Donc c'est pour la taille de ma tête à moi Je pense que c'était vraiment plus Pour les très grands enfants Et que du coup Bah c'est moi qui le porterai A l'occasion Je sais pas trop Ou sera pour Mila plus tard Parce que celui-là je pense Je vais pas essayer Ça tombe ça va aller Mais il me paraît vraiment grand en fait Toujours dans le même esprit J'ai pris ça J'en ai pris deux J'ai pris celui-ci en rose Parce que j'aime beaucoup ce genre De laisser les cheveux Et puis mettre ça Pour protéger les oreilles Et puis en même temps se coiffer Voilà Je l'ai pris en rose comme ça Il est un peu pailleté Et je l'ai pris en gris clair Il faut que je le retrouve Alors on passe à un pantalon Que j'ai pris pour Mila Le pantalon je l'ai pris Là aussi j'ai déconné Parce que j'ai fait plein d'erreurs De taille Celui-ci c'est un 3-4 ans Sachant que normalement J'avais besoin d'un 2 à 3 ans Et euh Je sais pas ce que j'ai foutu Je sais pas Je me suis dit ouais Mila Elle met aussi du 3 ans Donc je lui ai dit 3 à 4 ans Ça devrait passer Mais en fait normalement Elle met du 2 à 3 Et je pense qu'il y avait pas au plus Dans tous les cas C'est pas hyper grave Parce qu'elle pourra les mettre plus tard Et il me parait pas si grand que ça Donc c'est un ton qui va lui y aller quand même J'ai pris 2 chemises Alors 3 même J'ai pris les 3 qu'il y avait dans le rayon Parce que j'adore les chemises chez Primark C'est le seul endroit où je trouve des chemises Comme ça pour enfants à carreaux Trop joli Et à chaque fois que j'y vais Bah je lui en prends Les 2 autres étaient dans la taille d'avant Ça devait être genre du 18-24 mois Ou quelque chose comme ça Elles étaient devenues trop Trop courtes des épaules Donc j'ai pris celle-ci Et là j'ai déconné J'en ai pris une trop grande Je l'ai vue à la caisse Donc j'ai pris une 3 à 4 ans Elle me paraît bien Je pense qu'elle va lui y aller C'était 7 euros Vous voyez le prix juste ici Et j'ai pris celle-ci C'est celle-ci je pense Je me suis trompée Ah c'est du 2 à 3 ans Donc non c'est plutôt ça Celle-ci c'est du 2 à 3 ans Et avant je prenais du 18-24 mois Et c'était devenu tout juste trop court Donc ça ça va être super Par contre la 3 à 4 ans Voilà Je pense que c'est un peu grand Mais à voir Il faut que je lui essaye Ça tombe ça lui ira quand même Donc c'était 7 euros la chemise J'en ai pris une autre Mais je sais pas où elle est Je la vois pas là J'ai pris ce pantalon pour moi Alors là j'ai pas pu essayer non plus C'était soit je prenais du 34 Soit du 38 Et il y avait plus 36 Sinon j'aurais pris du 36 Mais je pense que le 34 va très bien m'aller C'est vraiment le genre de pantalon Que je mets actuellement C'est un pantalon pour maman Alors quoi d'autre J'ai pris ce pantalon-ci Pour Mila aussi Toujours du 3 à 4 ans On verra bien si ça lui va C'est des petits cœurs rose gold Comme ça C'est vraiment super joli Mais il faudra le voir porter Ce sera à mon avis mieux Et c'est rose gold Il est hyper mignon Alors il y avait toute la collection Disney Vous savez Alex m'avait ramené La théière Madame Samovar Et il y avait malheureusement plus les tasses Donc j'ai toujours pas trouvé les tasses Par contre j'ai trouvé d'autres choses Déjà j'ai trouvé ce sac Donc je l'ai pris pour Mila bien sûr C'est un petit sac à main Comme ça il est vraiment Il est magnifique Franchement toute la collection est juste sublime Ça c'était Il n'y a plus de prix Je pense que c'était 6 ou 7 euros J'ai pris aussi Le petit rangement comme ça Donc c'est un petit rangement qui s'ouvre comme ça En fait c'est une petite trousse Voilà Elle est bourrée de papier On va l'enlever d'ailleurs Il a pour à mettre ses petits jouets ou autre Ça c'était 8 euros quand même Et j'ai pris aussi le zip Je vous demande si le zip est pas moins cher Ou je sais pas Ou peut-être j'ai déliré Et en même temps je le trouve pas Il doit être dans l'autre sac Je vous le montrerai juste après Toujours dans le même esprit Pour sa salle de jeu Je lui ai pris le zip comme ça Donc ça je l'avais vu sur Instagram Et c'est pour ça que je voulais aller Chez Primark Parce que j'adore ce personnage C'est un de mes préférés Et du coup cette collection Elle part trop vite 5 euros Franchement 5 euros le coussin Pour le coup c'est pas cher Pour la collection Disney Et puis ces personnages là Enfin c'est vraiment quelque chose Qui est assez recherché Que moi j'adore en tout cas J'ai pris des collants Pour Mila J'ai pris du 3 à 4 ans C'était 5 euros les deux paires Donc c'est sans doute Les deux couleurs que je lui mets le plus Donc je me suis dit que c'était suffisant Pour cet hiver Surtout qu'elle met pas énormément de jupes Je me suis trouvé une écharpe Alors j'espère que je vais savoir bien la mettre Parce que c'est vous savez les écharpes Vraiment géantes Donc elle est comme ça Elle est beige vieux rose En fait c'est un petit mélange de couleurs Mais là ça se voit pas bien Ils appellent ça les oversize Et voilà c'est une écharpe gigantesque On va dire Elle est vraiment grande Et je voulais une très très grosse écharpe Quand il fait Pas bon tout simplement Mila est une grande fan Des déguisements de princesse etc Et ici on avait pas de robe de princesse Avant d'aller à Disney Et c'est toujours Clara En fait Sego et Clara Qui ramenaient leur robe Pour que Mila puisse se déguiser aussi Quand elle venait pour jouer Et du coup J'ai acheté la robe d'Aurore Il me semble La robe rose Je pense que c'est Aurore Mais je suis plus sûre Chez à Disney Sûrement je l'ai payé 60 ou 70 euros Ce qui est quand même pas donné Mais bon je m'étais dit Ouais des jolies robes comme ça Avec le cerceau Je sais que c'est cher Bon je mets le prix une fois Comme ça elle en a une Et c'est genre 3-4 ans Donc ça lui va maintenant Mais ça lui ira encore largement Une année ou deux Mais je suis tombée chez Primark Sur celle-ci Alors elle est sans doute pas aussi jolie Que les vraies Disney Mais quand même Franchement je la trouve très belle Elle a un cerceau Donc elle donne l'effet Vous savez des grosses robes Disney A cerceau Donc il faut simplement que je l'ouvre ici C'est pour ça que c'est relevé Sinon voilà Vous voyez c'est une robe tout à fait normale Avec le cerceau Elle est vraiment très belle Donc c'est la robe d'Elsa Et chez Primark Je l'ai payé 17 euros Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon plan Du coup qu'est-ce qui reste dans ce sac-ci Alors voilà le fameux zip Donc celui-ci était à 6 euros Il me semblait bien Donc le Samovar est plus cher que le zip C'est toujours une petite trousse Comme ça qui s'ouvre Voilà on va enlever ce qu'il y a à l'intérieur Comme ça c'est fait Trop joli pour ranger des petites choses Et tout ça Enfin c'est vraiment trop mignon Alors ce petit pull trop mignon Je l'ai pris en 2 à 3 ans C'était 6 euros Je le trouve super joli Parce que c'est un petit pull à capuche Et Milan n'a plus de pull à capuche Dans sa taille Et je trouve ça assez mimi Voilà Donc ça Pas très cher non plus L'autre chemise L'autre chemise dont je vous parlais tout à l'heure En dehors de celle à carreaux Pardon C'est celle-ci Une chemise en jean Donc c'était chez les petites filles Mais bon ça peut Peut-être le fait que ce soit arrondi Ça peut très bien aller Un petit garçon aussi En même temps Chez les petits mecs Il y a d'autres modèles Chez Primark J'ai pris ce sac Donc je l'ai pris un peu comme sac à dos pour Mila Il est pas très grand Donc je pense que ça peut très bien aller Voilà comme sac à dos pour aller à l'école Mais à voir Je lui essayerai Sinon ce sera pour un peu plus tard Ou même pour moi quoi Parce qu'en fait Je peux largement le mettre Mais franchement Il est On voit peut-être pas Mais il est tout petit Donc je pense qu'il peut largement convenir à Mila Ça c'était 14 euros De toute façon Toute la collection de Disney Elle est un peu plus chère Que tout le reste dans le magasin Ça c'est le petit bandeau Dont je vous parlais tout à l'heure Donc un petit peu Voilà un petit peu Des mailles argentées Enfin avec des fils argentés Trop mignon J'ai pris deux paires de gants Parce que chaque année Je les perds C'est triste Mais c'est comme ça 1,50€ les deux paires de gants Franchement ça Ça vaut trop le coup Chez Primark Et pour terminer J'ai pris Ces petites pincilles Pour Mila Qui ressemblent déjà A des pinces qu'elle a Mais Mila me perd Les pinces Tout le temps Donc Elle les perd Même quand on est en ville Elle s'enlève sa pince Elle la jette Je sais pas ce qu'elle fait Mais on les perd tout le temps Et je me suis repris Des boucles d'oreilles Comme ça 3€ pour Toutes les paires Qui sont ici Alors je vais essayer De vous montrer en gros plan Mais ça risque d'être compliqué Voilà comme ça Vous les voyez Et ça c'était 3€ Et je trouve ça Super canon Donc ça c'était Les achats du jour Chez Primark Bon j'y vais pas souvent Heureusement Je sais pas Je dois y aller 3 fois par an Heureusement que j'y vais pas plus souvent Parce qu'à chaque fois C'est l'angoisse Ce que j'appelle l'angoisse C'est que Voilà Je laisse ma veste Parce qu'en fait Il fait méga froid Dans la maison Parce que Alex n'a pas fini De remettre le radiateur De la chambre de Mila Et du coup On a plus de chauffage Depuis 3 jours Et franchement Vu comment les températures Ont baissé On se les gèle J'ai quand même super hâte Que ce soit fini Mais bon voilà Voilà Bon je suis pas maquillée Du coup Bah Je vais être de ouf Mais Il est super joli Franchement Il est trop mignon Bon Mila a voulu mettre la robe Absolument Voilà Waouh T'es une princesse ? Oui C'est toi Anna ? Oui Euh Elsa pardon Elsa Moi elle se trompe Elle est jolie ta robe Elle est contente là Waouh Libérée de livrée Libérée de livrée Libérée de livrée C'est pour la mère Bah c'est trop choupinou en tout cas Elle est trop jolie cette robe C'est pour la mère Encore un petit peu Il y avait eu un drame hein ? Hein ? Maman elle s'a dit de faire attention Parce qu'elle est tout juste tout juste pour toi Bon je viens de mettre Mila au dodo Elle ne va pas encore Mais presque Alex était surmotivé A croire que ça lui avait manqué De ouf Ça lui a carrément trop manqué De faire des travaux Pendant 2-3 jours là Et du coup Il est en train de poser Les premiers trucs de parquet Voilà Je sais pas si vous voyez Voili voilou Bon du coup voilà On verra bien ce que ça donne demain La lumière Ça va être très chouette Mais je sais pas pour ceux Qui n'ont pas vu depuis longtemps On avait acheté le parquet Il y a un bon moment Je vous l'avais montré Et puis là on le voit un peu mieux Et du coup voilà un peu La couleur a l'air un peu bizarre Comme ça Mais en vrai en fait Ça a un gris C'est entre le beige et le gris C'est entre le beige et le gris en fait Il va y avoir des plaintes Tout autour bien sûr Et puis une prise aussi Ce serait bien Bon je vous reprends avec une tête de dingue Parce que Mila a été un petit peu compliqué Et endormir Voilà J'ai dû m'endormir avec elle Concrètement Voilà Sur ce je vais vous laisser Je vais vous dire à demain J'espère en tout cas Que ces vlogs tout ce week-end Vous auront plu N'hésitez pas à liker celui-ci Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Alex Me met des On dirait la viège Marie Super On y croit Bon bref Je vous dis à demain Gros bisous Comment ça ? On m'aurait menti ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz